Quand on aperçoit Pierre Rabhi à la télévision, on voit un personnage avec une chemise à carreaux, des bretelles, un pantalon en velours, on peut se dire « tiens, voici un humble paysan », c'est ce qu'il affirme être. En réalité, Pierre Rabhi a gagné un demi-million d'euros ces dix dernières années avec ses droits d'auteur. Il a vendu 1 200 000 ouvrages ces dernières années. Et Pierre Rabhi, au final, avec ses conférences, facturait plus d'un millier d'euros pour la plupart, il en donne parfois bénévolement, mais ça peut être 1 000, 2 000 euros selon les conférences. Au total, il arrive à générer un salaire de 7 000 à 10 000 euros par mois. Alors on pourrait se dire « oui, c'est un auteur qui a réussi, pourquoi pas ? » Mais quand on regarde le discours de Rabhi, de sobriété, d'exemplarité, et ce qu'il fait de cet argent, on s'aperçoit qu'il ne reverse pas aux associations rabbistes. Il n'y a qu'un seul ouvrage dont les droits sont reversés aux associations Terre et Humanisme, Colibri, etc. Le reste, c'est tout pour lui. On peut se poser d'autres questions également sur la gestion du fonds de dotation Pierre Rabhi, qui a récolté énormément d'argent ces dernières années. Ils ont bénéficié d'un leg d'un appartement de 480 000 euros, d'un don des montres chopards de luxe de 50 000 euros. Il y a eu également plusieurs dîners philanthropiques, dont l'un a bénéficié de la venue de Nicolas Hulot. Ça a rapporté entre 15 000 et 20 000 euros à chaque fois. Et à la fin, avec tout cet argent, Rabhi ne consacre que 60 000 euros par an à des actions environnementales. Et ça permet surtout de salarier son assistante, que Rabhi pourrait tout à fait financer sur ses fonds propres. Et avant d'ailleurs de salarier son assistante, Rabhi a salarié le compagnon de sa fille. Enfin, on a des grands discours, des belles paroles, mais quand on regarde la gestion, on s'aperçoit que c'est un petit business. En fait, c'est un petit business en fait.